Pour devenir un héros, ce n'est pas difficile Et par rapport aux questions qui m'étaient posées Donc j'ai fait, rappelez-vous, j'avais fait une vidéo Fist Channel commentée qui est à 3008 D'ailleurs c'est le plus gros buzz de ma chaîne Je vous en remercie avec 1500 forces Je risque d'en faire une avec les 1838 forces commentées aussi Mais tout simplement, je voulais vous faire une petite présentation de stuff Et vous expliquer comment j'ai réussi à avoir autant de forces Sachant que c'est tout à fait encore plus optimisable Et je pense que les 1900 forces sont tout à fait atteignables Après c'est vraiment dans la perfection qu'il faut se lancer Et c'est là que ça peut commencer à être compliqué Donc déjà je vais vous montrer tout simplement que c'est vraiment réel Ah, le petit Windows qui bug Que c'est vraiment réel les 1838 forces Qui sont ici, 419 de base et 1419 en équipement Donc c'est pas de la merde Et donc je vais vous présenter le stuff Donc il faut savoir déjà que sur l'Ecaflip Que sur l'Ecaflip, les paliers de la force sont quand même très intéressants Je crois que même que ça doit être les meilleurs paliers avec ceux du Yop Si je ne me trompe pas Et je ne pense pas qu'il y a beaucoup de classes qui ont des paliers intéressants au niveau de la force Donc c'est vrai que l'Ecaflip, voilà En mettant tous mes points de capital au maximum Je monte à 419 de base Donc il faut savoir qu'au niveau de mes caractéristiques c'était vraiment un stuff putsch C'est pas un stuff qui est tout à fait, comment vous dire, qui est tout à fait utilisable dans d'autres circonstances C'est comme Oombra, comme beaucoup m'ont spécifié C'est d'ailleurs prix du record d'Oombra, j'ai voulu le dépasser Il faut savoir que tout simplement Oombra n'avait pas un stuff optimisé C'était tout simplement un stuff APA Ah, à putsch aussi, donc il n'avait pas beaucoup de PA, pas beaucoup de PM et pas beaucoup de vitalité Ici moi je suis en 9-5, vous voyez avec 2819 de points de vie J'ai que 3 de PO, une invocation, j'ai pas beaucoup d'initiative J'ai pas beaucoup de sagesse Et après à côté j'ai quasiment aucune caractéristique en plus Au niveau des coups critiques, c'est presque pareil Quand on regarde pas de puissance, pas de dommages bruts Par contre j'ai 112 dommages terre fixe Au niveau des coups critiques, j'ai que 16 coups critiques Voilà, c'est vraiment pas optimisé, c'est vraiment que optimisé au niveau de la force Donc je vais vous présenter un peu le stuff que c'est Donc tout simplement déjà full trophée Pas de superflu, pas de tutu, ni d'ocre Sauf au niveau du putsch où je mettais le tutu pour être 1 sur 2 Donc je supprimais un peu de force Donc tous les trophées, donc forcené majeur, intermédiaire et mineur Et furibond majeur, intermédiaire et mineur Donc déjà rien qu'avec ça, ça me donne à peu près Je sais pas, ça me donne 150 ici Ça me donne 210 Ça me donne 240 240, 255 Et 280 Déjà ici ça me donne que 280 forces Bah, 280 forces rien qu'avec ces 6 slots de trophée Donc ça reste quand même très très intéressant Ensuite j'ai une panoplie brousse complète Donc il faut savoir que vous pouvez augmenter vos forces Parce que apparemment, d'après ce qu'on m'a dit Le maximum de force que vous pouvez avoir sur un item c'est 101 Donc ici par exemple j'aurais pu gagner 3 forces en plus Donc ce qui aurait monté, si je ne me trompe pas, à 41 de force Ici ceinture brousse que j'aurais pu monter aussi Vous voyez ici un jet qui reste quand même potable mais assez dégueulasse aussi A une de force de supplémentaire Donc ce qui m'aurait monté à 1842 forces Ici les bottes, pareil je vous montre les jets de complet Vous voyez que c'est pas non plus, il manque des lignes de stats, etc A 99 forces j'aurais pu monter à 2 de force supplémentaires Ce qui m'aurait fait 1844 forces Le bonus de panoplie je crois pas Si voilà ça donne 42 forces Le bonus de panoplie de ces 3 items Et vous allez voir pourquoi j'ai choisi de mettre cette panoplie là Ces 3 items là plutôt que 2 seulement Et prendre la panoplie compte à rebours C'est que tout simplement 2 items me donneraient que 20 forces Donc je perds tout de même 20 forces Donc c'est pour ça que je mets 3 items à 101 Ensuite l'amulette nocturable Donc l'amulette nocturable qui de base en fait donne 100 de force C'est l'amulette qui est comme ça Ici je perds, bon vous voyez les résistances qui sont quand même sympathiques Je perds tout de même 4 de force Donc ce qui me ferait pratiquement du 1849 Si je me trompe pas, si je me suis pas trompé dans mon calcul mental Donc amulette assez intéressante pour les full full terre Après il y a quand même des coups critiques en malus Ensuite la cape logique qui est à 100 forces de base ici Donc vous voyez ma cape logique ici Il manque aussi des lignes de stats si je me trompe pas Il me manquerait 1 de force Donc ça veut dire 1850 de force Au niveau du compte à rebours Donc j'ai mis la coiffe du compte à rebours Pas du tout, bah pas du tout FM Si FM mais il manque de la vitalité ici par exemple vous voyez Qui de base est de 100 forces Et donc du coup on aurait pu monter à 100 de force Et donc du coup si je ne me trompe pas Ça aurait fait 1852 de force Je vous montre à peu près combien il me manque Et l'anneau du compte à rebours Donc l'anneau du compte à rebours Vous voyez qu'il est complètement dégueulasse Il est vraiment dégueulasse Il faut savoir que l'anneau du compte à rebours Est très très difficile à monter Je n'avais pas les kamas sur la bêta Pour m'acheter un anneau de compte à rebours exo PA Parce que j'ai suivi vos conseils Et ensuite faire chuter la ruine PA Pour ensuite pouvoir remonter la force Je n'avais pas les kamas au bout d'un moment Et je n'avais pas non plus Ensuite quand j'avais les kamas Il n'y avait plus d'anneau disponible en HDV Et pour trouver sur la bêta C'est quand même assez compliqué J'ai fait tout le tour des modes marchands pendant 2 jours Avant de faire les vidéos de l'edit etc Donc c'est vrai que ça reste quand même assez compliqué Donc je suis monté à 71 forces Mais c'est tout à fait possible je pense Et Windows qui commence à me faire chier Voilà Et je pense que c'est tout à fait possible de monter à 101 Donc vous voyez ici je perds quand même 30 forces Donc j'étais à 1852 Et si on rajoute ça fait 1882 En termes de force Donc ce qui n'est pas rien Ce qui aurait pu être beaucoup plus impressionnant Je vous montre le bonus de panoplie Pourquoi je ne mets que 2 items du compte à rebours Et bien tout simplement Bon déjà par exemple ici il y a les bots Comme avec la panoplie brousse Tout simplement qu'on mette 2 ou 3 items de panoplie Ça ne change rien On gagne quand même 50 forces Ce que je veux dire c'est que le bonus de panoplie de 2 items Exactement le même que celui de 3 objets Sauf on gagne le PA supplémentaire Donc je gagne quand même les 50 forces Donc je ne perds pratiquement rien Ensuite au niveau du corps à corps J'ai mis le marteau de gélule Donc il faut savoir que c'est une arme éthérée Pourquoi je mets une arme éthérée Parce que vous voyez tout simplement Que les armes éthérées ce sont les seules armes Qui peuvent dépasser un certain stade de force Donc le 120 force Et ici c'est un marteau à 125 force Avant le reboot de la bêta J'avais une épée qui était à 150 de force Et bien tout simplement 150 de force J'ai fait une recherche J'ai fait Si je ne me trompe pas J'ai dû regarder peut-être la Plus de la centaine Peut-être même 200 armes éthérées En tout et pour tout sur le jeu Et encore je pense qu'il y a peut-être Beaucoup plus que ça Et le maximum c'est l'épée Qui donne 150 de force D'ailleurs je crois que sur la bêta Il y en avait une à vendre Mais les jets sont variés apparemment D'après ce que j'ai compris Parce qu'il y avait une épée à 150 de force Mais elle donnait que 126 Donc je ne l'ai pas prise Donc ce qui me ferait Là par exemple je perds 25 de force Ce qui me ferait 1902 Ce qui me ferait 1907 de force Donc vous voyez que les 1900 Sont dépassés Et au niveau du familier Donc j'ai choisi Le compost Donc le compost Il faut savoir que là Pourquoi je suis dans la zone dragueuf Donc le compost donne 140 de force de base Mais dans la zone des dragueuf Il va donner un bonus De 50% De force Donc du coup Si je ne me trompe pas Ça fait Ça donne un bonus Tandis que je suis char Et ben voilà Je vais sortir de la zone Et j'aurai de la force en moins Vu qu'il n'aura plus son bonus Et du coup je suis à 1768 Mais je ne vais pas vous montrer ça Je vais retourner dans la zone C'est plus intéressant qu'une pioute Une pioute donne 90 en max Mais donne 100% Donc 90 Ça fait 180 Et ici ça fait 210 de force Donc on gagne 30 forces supplémentaires Donc on est à 1907 Et il faut savoir Aussi donc Que j'aurais pu profiter Du bonus Pandala Que je n'ai pas pris Tout simplement à cause du AVA Je crois que le Je ne sais pas du tout Je n'ai jamais profité du bonus Pandala Exactement Je ne sais même pas s'il existe encore C'est un bonus qui va vous offrir 25 de caractéristiques supplémentaires Ou 5% de résistance Dans une des caractéristiques Donc j'aurais pu profiter Des 25 forces supplémentaires Ce qui m'aurait fait une force De 1930 30 et quelques Qui m'aurait fait 33 ou 32 Si je ne me trompe pas Donc vous voyez que c'est tout à fait possible De monter à plus de 1838 Et bien j'aurais pu tout simplement Si je m'appliquais vraiment Si je me serais vraiment Fait chier à faire du FM A chercher la perle rare Même sur la bêta c'est difficile J'aurais pu facilement me faire Un edit à 1932 de force Et là je pense honnêtement Que 1932 C'est le maximum qu'on peut atteindre 1932 c'est vraiment le maximum De caractéristiques qu'on peut atteindre Je ne l'ai pas atteint Parce que tout simplement J'ai eu un manque de moyens Il faut savoir que sur la bêta Cette bêta ci n'est pas intéressante Parce qu'il y a eu la première bêta Qui était vraiment cool Ensuite on a eu la bêta Comment on dit ça On a eu la bêta héroïque Et ensuite on a eu la bêta Comme celle là Où on ne peut pas Se restate avec les orbes reconstituantes Vu qu'il n'y a pas le PNG Donc du coup j'ai du faire un Kimbo Etc pour pouvoir Me remettre mes caractéristiques A zéro Etc Donc voilà Et sinon au niveau des corps à corps Pour ceux qui n'auraient pas bien vu dans l'édit Qui n'auraient pas vu le live Au niveau des corps à corps J'ai vraiment fait un choix assez large J'avais la canne à sucre L'arcoutentag Le bâton chapmanique L'astèque L'ougarto Le cucicucra La bêchasse Les daguerries Les périlleuses L'archétype L'épée gloursone L'épée toche Les daguedin L'épée carie La griffe pourpre La baguette nologue Et majestueuse De Boise Magnifique Majestueuse Qui m'a fait un don Vraiment très très cool Sur la bêta La 9 queue Que j'ai essayé de crafter D'ailleurs j'ai les ressources De la 9 queue Qui est ici Et qui coûte 70 millions Sur la bêta Et qui m'a tout simplement Acheté la 9 queue En cash Et qui me l'a offerte Donc ça je peux tout simplement Lui faire une grosse dédicace Dans cette vidéo Qui a déjà eu dans le live Ca fait vraiment plaisir Et le G A 3100 Que vous voyez dans l'édit Et bien tout simplement C'est la 9 queue Aucun cheat C'est juste les boosts de l'Eka Sous un brocle du Yop Il n'y a pas de bon Il n'y a pas de puissance Donc voilà C'est en coup critique Par contre Voilà Donc je pense qu'on a fait Le tour du stuff Pour vraiment vous montrer Ah non Excusez moi J'ai failli oublier Le bonbon La suquette à la pomme Donc c'est un bonbon Qu'on peut dropper Au donjon Halloween Donc c'est Voilà C'est 50 forces supplémentaires C'est pareil C'est pareil qu'un Renette Par contre Celui-là n'est valable Que pendant un combat Le Renette Est valable Pendant 5 combats Mais ça revient Pratiquement au même De mettre Ce moment là Maintenant Il faut savoir Que mathématiquement Il aurait été possible Je pense De dépasser Les 1000 de caractéristiques Comment vous dire ça En enlevant les trophées Mineurs Qui sont ici C'est à dire Le furibon mineur Et le forcené mineur Si on mettait Des trophées Robustes majeurs Et robustes intermédiaires Qui donnent de la puissance Ça ferait Je dis bien Ça ferait virtuellement Le virtuel du virtuel 2000 forces Qui sont vraiment indirectes Mais c'est possible Honnêtement De dépasser Les 2000 caractéristiques Voilà Si on pense Comme ça Si on pense pas Au caract Brut comme ça Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Moi ça me fait vraiment plaisir J'ai passé vraiment Un agréable moment A préparer l'edit Etc Ça m'a fait Vraiment Bonne day Comme on peut dire J'espère que ça vous aura Vraiment fait plaisir Parce que c'est pas quelque chose Que je suis prêt de refaire Au niveau Parce que c'est vraiment Pas mal de boulot Et en tout cas Pour ceux qui n'auraient pas vu l'edit Je mettrai le lien Dans la description Allez bye tout le monde Tchuss